Les relations avec l'étranger m'ont toujours intéressé et je souhaitais faire une carrière de ce genre. J'ai fait des études secondaires classiques au lycée d'Epinal et puis ensuite j'ai fait une année de droit à Nancy et puis je suis allé à l'école des sciences politiques à Paris. C'était le cursus classique pour ça. Je suis entré aux affaires étrangères à titre contractuel d'abord et puis j'ai été titularisé ensuite après avoir fait un stage à l'école nationale d'administration et je suis entré au Quai d'Orsay comme ça. C'était je pense dans les conférences internationales plus encore que dans les rapports bilatéraux parce que là on avait affaire à plusieurs pays et il fallait concilier tout ça. C'était la performance la plus difficile mais la plus agréable. Notamment quand j'étais ambassadeur à l'OTAN parce qu'il y avait des discussions très fréquentes sur toutes sortes de sujets et comme nous avions une position particulière au sein de l'OTAN, au sein du pacte atlantique, il fallait la défendre sans blesser les autres. Et bien vous voyez on était présenté à John Kennedy qui posait les questions les plus banales certainement. Il devait demander si on se plaisait bien aux Etats-Unis. Alors je suppose que je répondais qu'on s'y plaisait bien. Et mon épouse était apparemment très charmée par le Président. Oui, c'était sa période de gloire à ce moment-là, oui. C'est vrai. Et tout le monde souhaitait être invité à la Maison Blanche. Ce qui était le cas parce que je ne sais plus en quelles circonstances on était venus là. Je ne pense pas qu'il y avait un homme politique français important qui était venu là. Mais il recevait l'ambassade de France qui avait une bonne réputation à Washington. Parce que Kennedy, ce n'était pas un Américain typique, c'était un Irlandais d'origine. Et il avait bien réussi grâce au Parti démocrate. Et il était dans une période où les Etats-Unis étaient heureux, prospères. Et tout allait bien. Et vraiment, il y avait beaucoup de faciges. Il était très, très accueillant. Très accueillant. Oui. Moi, je l'ai côtoyé depuis peu de temps. Je l'ai côtoyé quand j'étais accrédité comme ambassadeur. On allait toujours faire une visite auprès du général qui vous donnait quelques instructions. Et essayer de voir qui vous étiez et ce que vous alliez faire. On se sentait adoubé quand on l'avait vu. Quand je suis parti pour le Congo, c'était la première fois que je le rencontrais. Et puis, c'était une mission assez difficile parce que le Congo était un pays très agité à ce moment-là. Alors, il m'a donné quelques directives. Et j'en avais bien besoin parce que j'étais... Quand j'étais au Congo, dans des moments difficiles, je pensais à ce que m'avait dit le général de Gaulle. Et j'ai eu au Congo des moments très difficiles parce qu'il y avait une révolution. Et j'étais accrédité, moi, auprès du précédent président de la République qui s'appelait Massam Badeba. Et il avait été liquidé par une jeune de militaire. Et c'était mon devoir de savoir ce qui allait se passer à ce moment-là. Et je suis allé voir le capitaine qui avait fait le coup d'État. Et je lui ai demandé qu'est-ce que vous allez faire du président Massam Badeba, qui était l'ancien président. Il m'a dit, oh, mais il y a eu beaucoup de morts, on va sans doute le fusiller. Et alors je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas le fusiller, il a serré la main du général de Gaulle. Et alors je lui ai dit, mettez-le en résidence surveillée dans son village. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fusillé Massam Badeba, grâce au général de Gaulle. C'est ma mission qui commence. Je l'ai mise sous l'égide du général de Gaulle. C'était son discours de Branzaville pendant la guerre. Voilà, qui remet mes lettres de crayons à son président Massam Badeba. Ça, c'est le bord du Congo. C'est les images. Ça, c'est la très belle église de Branzaville. Ça, c'est les cases. Et puis voilà, le début des agitations brasavilloises. Vous voyez, j'ai mis des extraits des journaux. Ça chauffe à Branzaville, ça chauffe à Branza, etc. Et voilà, de nouveau, devant les Angolais. Ça, c'est le palais présidentiel. Ça chauffe à Branza. Il y a toujours des agitations. Voilà le capitaine Guabi qui a fait son coup d'État. Une carte de M. Côte de Murville à qui j'avais écrit. Une lettre du général de Gaulle. Mon cher ambassadeur, c'est bien sincèrement que je vous remercie de ce que vous m'avez écrit après l'événement de la fin d'avril. Soyez assurés que j'y ai été sensible et croyez, mon cher ambassadeur, à mes sentiments les meilleurs. C'est la seule signature authentique que j'ai du général de Gaulle. Les souvenirs du Congo. C'était ma première ambassade, mais elle était bien agitée. Bien agitée, bien.